Bienvenue à mon canal. Sous un temps doux et ensoleillé, une foule colorée et majoritairement féminine, souvent coiffée des bonnets roses emblématiques de la marche de 2017, emplissée à la mi-journée Central Park West, l'avenue qui borde Central Park et se termine au pied du Trump International Hotel, un des hôtels de luxe de l'Empire immobilier du président américain. « Par où commencer ? Il y a trop de choses qui ne vont pas, je ne peux pas choisir », a déclaré Liane Ferrara, une mère de 35 ans, interrogée sur la raison qu'il avait poussée à venir manifester avec deux voisines depuis le nord de l'Etat de New York. « Nous vivons dans un monde alternatif, ça va vraiment mal, je constate une érosion de la démocratie », a affirmé sa voisine Alcea Fusco, 67 ans, qui avait ressorti le bonnet rose qu'elle avait tricoté pour la marche de Washington il y a un an. Les panneaux brandis par les milliers de manifestants reflétaient les multiples raisons de leur frustration du durcissement de l'immigration au harcèlement des femmes, qui n'a jamais été autant exposé qu'avec le mouvement MeToo, en passant par la santé ou l'environnement. Des dizaines de militants appelaient les manifestants à s'enregistrer sur les listes électorales, avec en tête les échéances nationales de novembre prochain Les démocrates espèrent alors ravir aux républicains la majorité du Congrès et bloquer les politiques du président. « L'objectif du jour est d'enregistrer des centaines de milliers d'électeurs à travers les États de Sunnis », a précisé une militante, Marion Novak, 71 ans. Des milliers de personnes manifestaient aussi à Washington et Chicago, des villes comme New York tenues par les démocrates. « On était allé à la première marche la haine dernière mais le travail est loin d'être terminé, il y a tant de choses à reprendre », a déclaré Tana Quilelson, 14 ans à peine, qui défilait avec sa mère dans la capitale fédérale. « Approche des élections de mi-mandat, nous avons un élan extraordinaire », a ajouté sa mère Vitesse Adelpreet, ex-militaire de 51 ans. Les organisatrices de la Women March qui prévoyaient ce week-end des manifestations dans des centaines de villes américaines et européennes ont placé la marche sous le mot d'ordre « Le pouvoir est dans les urnes », espérant convertir toutes les frustrations en mobilisation électorale. « 2001 2018 193 845 New York AFP Copyright 2018 AFP » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada